Merci Yves ! Je disais qu'il y a un concours départemental des Maisons et Jardins Fleury. On encourage les communes qui organisent au niveau local ce concours à s'inscrire dans la démarche départementale puisque ça permet à vos lauréats communaux de participer à l'échelle départementale et peut-être d'être lauréats aussi avec une remise des prix puisque nous avons différents sponsors que vous pouvez voir sur les écrans Botanique, Jardinland, du secteur de l'Orient, Yves Rocher qui est partenaire tous les ans, le paysagiste Millions et Pesvinière.web qui sont nos partenaires de ce concours. Plus ce qu'on a entendu ce matin au niveau de la gestion de l'eau, nous allons être appelés aussi à réfléchir différemment pour l'organisation de ce concours. On va se réunir et définir peut-être d'autres critères parce qu'on ne doit pas encourager l'arrosage justement. Donc on va peut-être aller aussi vers des nouvelles modalités. Donc c'est à étudier. Donc on remercie nos sponsors. Vous avez les membres du jury. Donc il manque Louis Pascon ce matin. Et donc pour en juillet, nous allons visiter les jardins que nous avons sélectionnés sur dossier. Donc cette année, nous avons eu 15 communes participantes, 30 dossiers de candidature et nous avons visité 15 candidats. Nous avons pour cette édition 6 lauréats que je vais appeler dans les différentes catégories. Donc nous avons d'abord le prix Jardin de Fleurs. Je citerai également la commune si le maire est présent qu'il puisse accompagner le lauréat. Dans la catégorie Jardin de Fleurs, j'appelle M. Dréant de la commune d'Allerre, qui reçoit donc le prix Jardin de Fleurs. Nous disions lors de notre passage que ce type de jardin est une plus-value pour les communes puisque c'est un jardin ouvert vers l'extérieur. Allez-y monter monsieur. Monsieur Bréant a déjà été récompensé par le passé à plusieurs reprises le poids, ayant su repenser son fleurissement pour s'adapter à la transition écologique, avec notamment un système d'arrosage goutte à goutte. Il y a dans Jardin une belle harmonie des couleurs, des variétés. Je vous ai devant, je vous demande. Donc on vous félicite, bravo ! Dans la catégorie Jardin paysager, nous aurons trois lauréats. Et le premier prix, nous sommes très heureux de pouvoir le décerner à Jacqueline Bréano de Saint-Jean-Prévelet. Madame Bréano et son mari, M. Bréano participe, j'appelle lui, je trouve. Il y a un travail aussi qui est fait à deux. Je vous prie de mettre des photos. Merci. 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 Le deuxième prix dans la catégorie Jardin paysager est dessiné à Zannier-Villiers de la commune de Quibro. Nous avons, c'était en juillet, nous avons anticipé la circulation, et Monsieur était déjà dans son jardin. Il était en train de fleurir l'espace public. Je tiens à saluer aussi cette initiative, avec des plans qui sont adaptés au climat de Quibro, et au climat nord-bienne. Oui, je précise. Félicitations à vous. Toujours dans la catégorie Jardin paysager, le troisième prix est décerné à Madame Carreau et Monsieur Morton de Blouvet. C'est l'intelligence de marier les fleurs et les légumes, puisqu'on a toute une découverte à son potager, qui est aussi très fleurie, avec une variété aussi. Votre diplôme. Votre diplôme. Votre diplôme. Et pour cette catégorie, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur et Madame Thuane Péole. Monsieur et Madame Thuane ne sont peut-être pas là. C'est un jardin qui a surpris le jury, et qui pourrait surprendre également le visiteur. Il y a de la création, avec un beau travail sur la pierre, qui vient stabiliser au bien. Et il nous reste un prix, qui est le prix spécial, le prix d'honneur, qui remporte toutes les catégories. Et on l'appelle Simone Tattard de Mille Tyriac, qui va être accompagnée par Madame le maire, et le maire honoraire qui est déjà sur scène. C'est bon ? Avec beaucoup de plaisir, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, et on a passé un très bon moment avec vous. On a une fois de paravère, elle nous a raconté des petites choses, notamment pourquoi elle n'était pas mariée, mais on ne dira pas pourquoi. On a tous les petits 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 petits.